bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi alors pas tout d'abord j'aimerais remercier anthony qui m'a donné donc l'adresse instagram de léo donc si vous voulez le suivre sur insta c'est leomode de tt à la fin et puis donc voilà vous pouvez voir ses messages et puis il y a aussi un lien aussi de fan de léo de musco de midi donc voilà si vous êtes intéressé vous pouvez suivre ces deux comptes sur insta sinon bah ça va commencer petit résumé des deux secondes au midi alors regardez Jean-Luc Richemont donc ça c'est quand il nous a quitté hier sauf que hier ce n'était pas vraiment hier puisque vous le savez les émissions étaient enregistrées mais ça c'était hier au mois de septembre eh oui puisque bon bah donc là d'abord on peut le voir de loin mais on a pu le voir de près bon bah déjà on a pu voir qu'il n'était pas vraiment super rasé et puis qu'il avait les cheveux beaucoup plus courts donc ça c'était la semaine dernière que je vous ai dit c'était le retour de Jean-Luc Richemont de Tourmage donc voilà Jean-Luc Richemont est à Paris actuellement donc on a pu voir que la jolie très jolie Camille et ben elle est en main donc elle a un petit copain était toujours maîtresse de midi donc elle aussi comme Léo a quatre poux quatre doigts pardon voilà elle était venue avec Fabienne Sabellner qui avait un problème de caméra parce que je sais pas c'était pas vraiment très très droit au coup d'envoi la première question quel magicien de fiction achète sa baguette magique dans le magasin d'Olivadeur donc bien sûr c'était Harry potier après vous aviez Alexandre oui Alexandre il était venu tout seul mais avec sa guitare donc il nous a joué un petit morceau d'hôpital en 1969 qu'est-ce qui décide à la bourse de Chicago à accepter des francs parmi c'est état parce qu'elle citait des voies aiguës et après vous aviez le sympathique Ghibli qui était venu avec Jo en visio donc bonjour à tous les dents alors qu'en fait les employés d'un hypermarché de lusson pour inciter les clients au port du masque VTD et bien ils sont dénudés et après vous aviez la très souriante Justine qui était venue avec sa maman de France alors est-ce qu'on doit écrire la maman de Justine ou la mère de Justine ? Donc sa question qui a le titre de ce l'enfoiré